Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Wishlist. Wishlist, c'est votre rendez-vous mensuel de chaque début de mois, où on vous parle des actualités marquantes dans ces 30 derniers jours, accompagnées de nos recommandations, ce qui nous a plu, mais aussi des plus. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Twitter, nous laisser une petite note sur les plateformes de streaming ou un petit commentaire, ça nous motive pour la suite et ça nous rend un peu plus visibles sur les plateformes de podcast. Moi c'est Axel. Moi c'est Robinson. Et le programme d'aujourd'hui sera sous le signe du ballon rond, entre la sortie de Topspin et notre visionnage de Slam Dunk, on en profitera aussi pour vous parler de quelques news qui ont rythmé le mois d'avril. Chez nous pas de doubles ni de lettres, bienvenue dans cette nouvelle émission de Wishlist. Alors on est quoi ? On n'est que des consommateurs, tu as dit. On est des consommateurs. On va donc commencer cette émission par nos actualités perso, un peu ce qu'on a vu pendant le mois, ce à quoi on a joué, ce qu'on a pu lire, etc. Et d'abord, une toute petite précision, vous remarquerez que ça fait deux mois qu'on ne parle pas du problème à trois corps, qui est quand même une série assez importante de ce début d'année, qui est sortie sur Netflix, réalisée par évidemment les showrunners de Game of Thrones, donc David Benioff et D.B. Weiss, qui reprend un best-seller chinois, qui est sorti il y a quelques années en Chine, et qui est vraiment très très connu et célèbre là-bas. On n'en a pas parlé tout simplement parce qu'on n'a pas encore eu le temps, chacun de notre côté, de le regarder avec ou sans nos compagnes, mais moi en tout cas, je le regarde avec ma compagne, donc forcément ça prend un petit peu plus de temps de se caler sur des épisodes, et puis c'est une série qui nécessite un investissement intellectuel, entre guillemets, pour bien comprendre tout ce qui se passe. Donc on en parlera quand on aura fini chacun notre visionnage, mais ne vous inquiétez pas, en tout cas on est bien au courant que cette série est sortie, évidemment. Axel, est-ce que tu as commencé au moins ? Je ne vais pas encore commencer, moi justement ma compagne n'a pas spécialement envie de la voir, cette série, donc il va falloir que je dégage du temps de mon côté, en plus des jeux qu'on teste et de tout ce qu'on voit pour Divulgacher, donc non, je vais essayer de trouver le temps parce que ça m'intrigue toujours, mais d'ailleurs on a vu quelques news qui disaient qu'apparemment ça va être compliqué d'adapter la suite, donc on croise les doigts pour que la suite voit le jour, on va dire, mais non, j'ai quand même hâte de la mater, juste il faut que je trouve le temps, et peut-être ce mois-ci, vu qu'il y aura moins de choses en mai quand même. Moi j'ai commencé, et comme je m'y attendais, justement ma compagne est un peu en entre-deux, elle ne sait pas non plus si elle va continuer parce que ce n'est pas forcément facile à accrocher, donc j'ai hâte de voir la suite, personnellement j'ai bien aimé, je trouve que les mystères s'installent tranquillement, mais on en parlera plus en détail quand on l'aura vu. On va commencer par un petit jeu que Axel a testé ce mois-ci, est-ce que tu peux nous en parler s'il te plaît ? Oui du coup, moi j'ai testé, alors j'ai testé le mois dernier, donc c'est sorti le 5 avril, Withering Rooms, alors c'est un petit jeu d'épouvante fait par une seule personne, c'est un espèce de Metroidvania où on va jouer une petite fille qui se réveille dans un manoir, et en fait tout le délire ça va être d'explorer ce manoir, de découvrir les alentours, résoudre des énigmes, échapper ou se battre contre les ennemis, etc. La petite particularité c'est qu'en fait tout l'espace de jeu est composé de pièces, donc le jeu se passe en 2D, de toute façon vous verrez dans les images qu'on va vous mettre, et donc on rentre dans tes pièces sans vraiment savoir ce qui s'y passe, et il va falloir soit se cacher, soit utiliser la magie pour potentiellement se débarrasser des ennemis, enfin il y a plein plein de mécaniques qui on va dire s'imbriquent les unes dans les autres. Le jeu il est au prix de 24,99€, il était à 12€ avant la sortie, puisqu'il était en Early Access, et moi j'ai joué une Descender, et je recommande aux gens qui aiment bien ce style de jeu, c'est vraiment très très bien, alors les animations sont un peu cassées, tu verras Robinson quand tu regardes des images, mais les animations sont un peu cassées, même les graphistes sont un peu cassés, mais l'ambiance est là, le gameplay est là, moi ça me donne vraiment envie d'aller de plus en plus loin, parce qu'en plus le jeu il est hyper généreux sur son level design, sur son espace de jeu, et aussi sur les builds que tu vas pouvoir faire, parce qu'en fait tu vas pouvoir jouer magie, tu vas pouvoir jouer combat physique, tu vas pouvoir te cacher, etc. Donc moi j'ai été hyper convaincu, si vous aimez ce style de jeu, allez-y les yeux fermés, en plus c'est fait par une seule personne, et vraiment les retours sont hyper positifs sur le jeu, et malheureusement il y a eu très peu de pubs autour de celui-là, donc voilà, allez-y si vous aimez bien ce genre. Toujours des petits jeux à nous faire découvrir, dont personne n'a vraiment entendu parler. C'est vrai que là pour le coup il est un peu inconnu au bataillon malheureusement. On va rester dans les jeux vidéo, justement comme t'es chaud et que t'es lancé, et on va tout de suite parler d'un gros sujet, un sujet dont on avait évoqué dans la dernière wishlist qu'il allait sortir, et qu'Axel attendait beaucoup, c'est la sortie de Top Spin 2K25, qui est sortie le 26 avril dernier, 14 ans après, avant le... Ouais, 13-14 ans c'est ça, après Top Spin 4 quoi, le dernier bon jeu de tennis on va dire, malheureusement. Je vais d'abord donner mon avis de non-joueur, de mec qui est beaucoup observé, et qui ne l'est pas encore acheté. En tout cas moi, donc j'ai regardé beaucoup de streams, beaucoup de tests, etc., parce que j'hésite, c'est un jeu de sport, j'aime ça, etc., etc., et j'arrive pas à me motiver à payer pour le jeu, pour plein de raisons différentes, mais déjà graphiquement, vraiment ça me bloque un peu, et ensuite le gameplay m'a l'air hyper redondant, après c'est un jeu de sport, et c'est normal, au tennis tu fais toujours la même chose, entre guillemets, mais je ne sais pas si je vais réussir à accrocher assez, pour payer 70 euros le prix d'un jeu normal quoi. Axel, toi qui l'as maintenant depuis quelques jours, est-ce que tu peux nous en parler avec un peu plus de détails ? Tout à fait, du coup moi j'ai testé Top Spin, j'ai joué une quinzaine d'heures, donc déjà je vais recontextualiser un peu sa sortie, il faut savoir que le jeu était disponible depuis le 23 avril, si on payait plus cher pour avoir en avance le jeu, donc les prix normaux qu'on trouve sur Steam, sans passer par un site, ou sans passer par un revendeur, c'était il me semble 70 euros le jeu de base, à peu près, et quasiment 90 euros pour avoir accès 3 jours avant au jeu. Il faut savoir que Top Spin 2K 25, comme son nom l'indique, c'est fait par Take-Two, et par tous les mecs qui font NBA 2K, enfin c'est pas la même équipe, mais c'est édité par la même boîte. Des mecs qui ont quand même des grosses bases en jeu de sport, que ce soit les NBA ou les jeux de catch, qui sont de bons jeux pour les amateurs de ces séries. Oui, et puis on dit ça, mais il y a les Madden, enfin il y a vraiment, toutes les sont en train de mettre la main sur toutes les licences de sport. Madden, c'est eux qui ont récupéré du coup ? Oui, ils ont tout, ils ont quasiment tout là. Sauf le foot quoi. C'est ça, bah non, parce qu'ils sont en partenariat avec la FIFA maintenant, avec le prochain jeu de foot FIFA, c'est eux. Ok. Donc voilà, le seul problème, c'est que depuis quelques années, il faut savoir que NBA 2K et tous les jeux de sport sont complètement gangrénés par cette industrie. Par exemple, pour faire un exemple très vite, NBA 2K, ils ont une carrière maintenant avec une sorte de RPG, etc., il y a tellement de monnaies différentes, il faut tellement grinder pour monter, que les gens payent pour aller plus vite dans le jeu, parce qu'en fait, le but est de te pousser à payer. Donc j'avais un peu peur, mais je me disais que dans Top Spin, de toute façon, ce n'était pas possible de mettre ça en place. Grosse erreur. Donc déjà, ils te permettent de payer en avance pour avoir accès en avance au jeu et pour pouvoir grinder ton personnage que tu as créé pour qu'il soit plus puissant plus vite au moment où le jeu sort, donc le 26. Ah ouais, donc les gens qui ont joué avec un perso créé avant la sortie officielle pouvaient l'utiliser en ligne, sans reset des stats. Exactement. Ça, c'est pas ouf. Exactement. Ensuite, bien sûr, il n'y a pas de matchmaking en ligne, donc tu n'as pas besoin de savoir si tu vas jouer. Non, mais je veux dire, il n'y a pas d'étonnement. Je veux dire, à un moment, il faut voilà. Donc on va parler des côtés négatifs, après je vous parlerai du jeu plus en détail. Attends, il n'y a pas d'étonnement, on peut quand même, enfin, je ne peux pas, si je l'achète, je ne pourrais pas jouer avec toi en me connectant sur le jeu. Oui, tu ne pourras pas, oui, parce qu'il n'y a pas de matchmaking entre amis non plus. Oui, oui. Mais c'est un bordel. Ça arrive fin mai. Mais tu comprends, ça arrive fin mai dans un mois, ça va. Dans un mois, il n'y a pas de matchmaking en ligne, c'est qu'actuellement, on ne peut même pas jouer en ligne tout court. Tu peux jouer en ligne, sauf que tu ne peux pas choisir le niveau contre qui tu joues, donc tu peux tomber sur un mec qui a un personnage qui est niveau 30. Tu ne peux pas jouer contre ton pote, donc tu ne peux même pas t'amuser avec un pote juste en mode débat. Oui, mais ça arrive en mai, ce n'est pas une excuse. Non, ça n'est pas une excuse. Moi, j'en rigole. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, il y a un mode carrière qui est hyper limité. Un mode carrière qui se résume en gros. Chaque mois, tu as une épreuve à faire un petit peu rigolote, tu as une épreuve contre un adversaire un peu rigolote et tu as un tournoi. Il n'y a zéro mise en scène. Il n'y a zéro. Je veux dire, Top Spin 4, il ne faisait pas très bien les choses, mais Top Spin 4, tu avais une espèce de maîtrise sur ta carrière où tu pouvais vraiment choisir ce que tu faisais le moment où tu te reposais et tout. Là, c'est limité. Tu as l'impression que l'interface, c'est une interface de jeux mobiles. Mais tu n'as même pas, comme dans les jeux de sport, un système de journalisme, un système de sponsors. Alors, ils ont tous les sponsors du monde officiels, mais ils ne sont pas foutus de te faire une interview comme dans NBA 2K. Oui, mais tu vois, je te dis, un système de signature de contrat avec certains sponsors, tu en choisis plus un que l'autre. Alors là, tu peux choisir des entraîneurs, tu peux choisir des entraîneurs, mais franchement, c'est tellement limité. Je veux dire, ça n'a aucun intérêt. Donc, le mode carrière, c'est ciao. Sauf que le mode carrière, bien sûr, il te permet de débloquer tous les terrains qu'il y a parce que par contre, il y a plein de terrains, il y a plein de choses. Ensuite, ils ont un roster hyper limité, roster limité où ils ont quand même été malins, c'est-à-dire que que ce soit une femme ou un homme, je veux dire, ils ne sont pas séparés, ils sont ensemble et une femme à le même niveau qu'un homme en termes physiques. Ils n'ont pas modifié ça, ce que je trouve très bien parce qu'en fait, ça te permet de profiter de tous les personnages, donc des 25 personnages, je crois. Et puis, ça te permet vraiment de jouer. Moi, je joue avec Coco, enfin, je joue avec des joueuses qui sont vraiment cool, comme la première mondiale, je ne sais plus comment elle s'appelle, la polonaise. Du coup, ça, j'ai trouvé ça cool. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. C'est-à-dire qu'en plus de tous ces problèmes-là, il faut savoir que le jeu sur Steam était marqué comme quoi il allait sortir le 25 avril, sauf que c'était une erreur. Donc, il y a des gens qui ont acheté le jeu le 25 avril, il y avait marqué genre le jeu sort dans une heure, finalement, le jeu, il sort prochainement dans 24 heures. Donc, la communication était au rabais. Les serveurs, alors là, on va en parler, les serveurs de NBA 2K, c'est comme, c'est pareil pour Top Spin, c'est-à-dire que si jamais les serveurs sont out, s'il y a un problème de serveur, tu ne peux plus jouer à ton mode carrière et au mode solo, sauf au mode exhibition. Donc, c'est-à-dire que le premier week-end, le premier week-end, mec, j'ai voulu jouer samedi. Samedi, les serveurs étaient out et du coup, je ne pouvais même pas jouer à ma carrière. Je ne pouvais pas jouer à mon jeu. Même en solo. Même en solo. Tu pouvais juste faire des matchs d'exhibition. C'est un problème, je suis désolé. Ce n'est pas un problème, c'est une honte. Il n'y a même pas de... C'est une honte. Vraiment, c'est honteux. Donc, le jeu, en fait, tout ce qui touche à 2K, donc tout ce qu'ils font avec toutes les licences en ce moment, on va le dire grossièrement, c'est de la merde. Vraiment, c'est une putain de honte. Désolé, le seul qui s'en sort là-dedans, c'est les WWE. Les fans sont hyper ravis de ce jeu, vraiment, à chaque fois. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire et tout. Mais bon, c'est le seul jeu qui n'est pas vraiment une simulation de sport, entre guillemets. C'est ça. C'est une simulation de show, de spectacle. C'est le catch. Mais donc, c'est beaucoup de touches sur les timings. C'est un peu différent des gameplays sportifs que tout le cas. Alors ça, pour le coup, il faut savoir que du coup, Top Spin, on va rentrer dans le gameplay parce que par contre, le gameplay est incroyable. Donc, c'est le même gameplay que Top Spin 4. La petite différence, c'est que déjà, ils ont retravaillé les volets. Donc déjà, maintenant, dès que tu te rapproches au contact du filet, tu as un jeu qui est beaucoup plus vivant. Et surtout, tu peux vraiment jouer devant le filet. Donc ça, c'est hyper cool parce que dans Top Spin 4, ce n'était pas trop possible. Aussi, ils ont fait un truc, c'est que maintenant, tu as le même timing que dans NBA 2K. C'est-à-dire que la barre qui se remplit avec le petit endroit vert où il faut pile poil lâcher le bouton au bon moment. C'est exactement pareil dans NBA 2K maintenant et dans Top Spin. Ce n'est pas du tout un problème. Moi, je trouve ça très bien en soi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, plus tu vas avoir un échange long, plus tu vas mettre de l'effet dans ta balle, plus l'adversaire en face, son timing va se réduire. Et si jamais tu n'as plus d'endurance et tu loupes un petit peu ton timing, la balle va sortir, la balle va aller dans le filet, etc. Donc ça rend les échanges hyper vivants. Tu as vraiment l'impression d'être devant des échanges de tennis. Tu as la balle qui accélère à certains moments, les mecs se déplacent bien. Tu n'as pas cette espèce d'effet où tu as l'impression que le personnage ne l'a pas tapé dans la balle, mais en fait, la balle elle repart quand même. Où tu as l'impression que le personnage se téléporte au dernier moment pour être pile aligné avec la balle quand il va la taper. Donc c'est hyper fluide, c'est hyper agréable à jouer. Les sensations manettes en main, elles sont là. L'ambiance du stade, elle est là. Visuellement, ce n'est pas très beau, mais en fait, avec les effets de lumière, la foule et tout, tu as vraiment l'impression d'y être. C'est vraiment trop bien. Mis à part ça, le jeu ne vaut pas son prix. Le jeu ne vaut pas toute la pub qu'il y a autour parce que là, vous avez sur YouTube, Instagram, n'importe où, vous avez des pubs, mais toutes les trois pages. Donc pour moi, c'est un jeu que vous pourrez acheter. Si vous aimez les jeux de tennis, il faut attendre que vous l'achetez d'occasion. Vous pourrez jouer avec un pote et vous passerez un bon moment, mais même le mode en ligne, moi je suis en train de le rincer là parce que tu peux jouer avec ton joueur en ligne ou tu peux jouer avec les joueurs déjà créés qui existent. Et le jeu est cassé, Sharapova, elle est beaucoup trop forte, beaucoup trop puissante, elle fait des retours dans n'importe quelle position et renvoie la balle plus vite que tu ne l'envoies donc ça n'a aucun sens. Donc pour l'instant, c'est complètement cassé. Donc voilà, si vous aimez les bons jeux de tennis, vraiment c'est un truc de fou. Genre moi, là Robinson, il faudrait qu'on trouve un moyen de pouvoir y jouer avec juste ma version et puis je pense que c'est après des barres à jouer parce que vraiment le jeu est top. Oui, mais je ne doute pas qu'en local ou avec tes potes, tu t'amuses mais actuellement, tu ne peux même pas jouer avec tes potes. Oui, en ligne, tu ne peux pas. Genre, c'est un problème quand même. Et regarde, le dernier truc pour finir, c'est que quand tu joues en ligne, en plus, et ça pour moi, c'est vraiment la honte, c'est-à-dire que quand tu joues en ligne, en fait, les jeux, enfin la partie, se finit en deux sets de trois jeux. Il n'y a pas de réglage. Il n'y a pas de réglage. Et genre, même si tu veux jouer en truc plus long, tu ne peux pas. Donc en fait, il n'y a aucun intérêt. Les matchs, ils se finissent en dix minutes. Tu n'as aucun moyen de remonter ou de revenir. C'est soit tu gagnes tes... Enfin, tout se finit au tie-break. Ça n'a aucun intérêt. Mais vraiment, l'endurance n'a même pas d'intérêt du coup, parce qu'ils ont mis de l'endurance. Mais vu que les matchs durent dix minutes, l'endurance, tu n'as pas le temps de l'épuiser en fait. Donc, tu as l'impression que les mecs ont fait une bêta, qu'ils l'ont sorti, qu'ils se sont dit, on verra si ça marche. Dernier petit truc, ils ont apparemment, des mecs ont fouillé dans les dossiers avec quelques petits trucs confuités. Apparemment, ils ont prévu de fermer les serveurs du jeu début 2026. C'est-à-dire que début 2026, tu ne peux plus jouer au mode carrière de ton jeu, tu ne peux plus jouer au mode online. Voilà. Mais parce que le prochain va sortir, Inch'Allah, ou parce que... Non, je pense que là, ils ont tué la série. Je vais être honnête avec toi, je pense qu'ils ont tué le jeu de tennis. Genre, ils ont eu le meilleur gameplay, c'est-à-dire qu'Hangar 13 qui sont les développeurs ont fait un super boulot et tu as tout cake qui est venu au-dessus, tout saboter. Je pense qu'il n'y a pas d'autres mots, c'est du sabotage en règle. Donc, il ne faut pas soutenir ça et surtout, je pense qu'il n'y aura plus jamais de top speed puisque le jeu est à 56 de recommandations sur Steam. Ce n'est pas une bonne note. Ah bah non, si tu es en dessous des 70, pour moi, c'est que la moitié des joueurs n'y joueront pas de toute façon. Donc voilà, dommage. Conclusion, très dommage, un acte manqué, un retour qu'on attendait, un bon gameplay, mais un bon gameplay, ça ne fait pas tout dans un jeu, même si ça fait beaucoup. À un moment, il faut travailler autour. Ce n'est quand même pas compliqué de juste respecter les joueurs qui payent 70 euros. C'est ça, c'est du respect. On va enchaîner nos actus persos avec quelques séries qui sont sorties ce mois-ci. En premier, je vais vous parler d'une série Netflix que j'ai découverte il n'y a pas très longtemps qui s'appelle Crooks, qui est une série allemande. Alors, je ne vais pas vous faire l'offense de vous prononcer les réalisateurs et les acteurs parce que j'ai beaucoup de mal un peu avec leurs prénoms, mais il y en a quand même un qui est un peu connu, c'est Frédéric Lau qui jouait notamment dans La Vague il y a une bonne dizaine d'années de ça qu'on a reconnu avec la campagne. Et donc, ça raconte l'histoire de ce mec, Charlie, qui est un braqueur un peu à la retraite, il n'est pas vieux mais qui a arrêté de faire des bêtises tout simplement et qui a refait sa vie avec une femme et son fils. Ce n'est pas son fils à lui, c'est le fils de sa femme. Et pour des raisons x, y, il doit refaire un coup, il est un peu menacé, il n'a pas trop le choix. Donc malgré lui, il refait ce coup et évidemment, ça ne se passe pas comme prévu et ça enclenche pas mal de choses qui vont s'enchaîner et on suit justement les apprêts, ce petit braquage qui dégénère dans plusieurs, qui rassemble plusieurs gangs de plusieurs pays. Donc ça se passe en Allemagne, en Autriche, en Italie, en France aussi, à Marseille beaucoup. Et donc, on suit un peu tous ces personnages, notamment Charlie et un autre personnage qui vont fuir puis essayer après de se débattre et de se sortir de tout ça. C'est vachement cru, ça ne va pas par quatre chemins, j'ai beaucoup aimé. Je ne sais pas comment, je ne sais pas quoi, vous trouvez aux liens d'autres, allez-y si vous aimez les séries avec des personnages attachants et les séries de braquage un petit peu, alors ce n'est pas centré sur les braquages et les vols et tout ça, ce n'est pas du tout la Casa de Papel et tout machin, c'est plus sans négatif par rapport à la Casa de Papel, c'est beaucoup plus humain entre guillemets. Une fois qu'on a fait le braquage, on suit plutôt la fuite de ces personnages et franchement, c'est super cool. Donc allez-y, il faut avoir le temps parce que c'est des longs épisodes, il y en a huit mais ils durent une bonne heure chacun. Vraiment, on les voit bien passer les épisodes. Donc Crooks, C-R-O-O-K-S, disponible sur Netflix, allez-y, franchement, vous pouvez y aller. On va enchaîner avec une série, cette fois Disney+, qu'Axel a pu voir, que je n'ai pas encore vue mais qui me chatouille un petit peu, c'est X-Men 97. Ouais, alors X-Men 97, c'est la suite de la série qui était sortie en 1992, qui s'appelait aussi, enfin qui s'appelait juste X-Men, il me semble à l'époque. Et en gros, c'est une série qui est vachement centrée sur les personnages d'X-Men mais leur version comics, donc avec les costumes, enfin toutes ces choses-là. Donc ça a repris le 20 mars 2024, je crois qu'il reste trois épisodes avant la fin de saison, il y en a sept qui sont sortis. C'est une série qui est en 3D mais qui ne se voit vraiment pas, ça ne se voit vraiment pas que c'est en 3D. Ça reprend tous les visuels de l'époque, ils ont tout adapté, les couleurs, etc. Même le générique, le tanananana, ils l'ont repris tel quel avec les mêmes animations et tout. Donc c'est vraiment top, moi c'est vraiment une très bonne surprise. Ce n'est pas du tout centré autour de Wolverine comme on a l'habitude avec les X-Men, surtout dans les derniers films de Bryan Singer. Ça c'est une habitude qu'on a eue à cause des films. À cause des films, même de la série X-Men Evolution ou dans X-Men Evolution, Wolverine, dans les comics, il est important évidemment mais ce n'est pas le centre des X-Men. Il est important parce qu'il est chez les Avengers en fait. Souvent il fait le lien entre les deux. Là ce n'est pas du tout le cas, là on suit beaucoup plus notamment Cyclope ou Gambit et moi c'est mes personnages préférés donc je suis trop content. C'est une série pas du tout pour jeunes. Genre vraiment que ce soit dans les sujets abordés ou le ton ou même l'action et les visuels ça se rapproche beaucoup plus encore une fois des films de Bryan Singer où tu sens que même les méchants on en parlait avec ma compagne on disait mais les méchants ils font flipper. Genre t'as vraiment ce truc des vieux comics où les méchants ils ont des sourires style le chat dans Alice au Pays du Merveille genre remonté jusqu'au jour et en haut des joues et c'est un peu flippant donc je vous conseille d'aller voir c'est très très bien animé c'est très très bien doublé c'est que des vibes à l'ancienne si vous aimez ce genre de choses et en plus ça bogue un peu sur la hype du moment sur les X-Men avec le film Deadpool 3 qui a été annoncé etc. Donc voilà je vous recommande. On va enchaîner avec une série cette fois-ci Amazon Prime ce qui n'est pas vraiment une série qui est plutôt un télécrochet on va dire quelque chose de réaliste qui est français donc on a fait Netflix on a fait Disney Plus et on voit sur Amazon Prime pour Comédie Class présenté ou en tout cas hosté entre guillemets avec les juges que sont Eric et Ramsey les trois premiers épisodes sont sortis en cette fin de mois d'avril il y aura de nouveaux épisodes normalement toutes les semaines comme Amazon Prime aime souvent faire avec certaines séries The Boys par exemple ou American Gods encore ils sont toujours un peu à la sortie ils sortent tout souvent comme ça deux trois épisodes au début pour nous hyper pour nous faire envie et après un par semaine pour garder le watch time etc. c'est une émission qui est là pour nous faire découvrir soi-disant les nouveaux talents de l'humour français en fait tout simplement une sorte de The Voice mais pour l'humour tout simplement ouais c'est ça c'est un concours et Axel toi t'as vu les premiers épisodes moi j'ai tout juste commencé j'ai pas encore eu le temps de tout voir est-ce que ça t'a fait rire déjà et puis qu'est-ce que t'en as pensé en général ? ouais ils ont été assez malins parce qu'ils privilégient quand même beaucoup les humoristes qui font rire plutôt que les fours donc tu vois vraiment des extraits des fours et tous les mecs qui font rire ou les meufs qui font rire c'est vraiment leur sketch entier donc à ce niveau-là du coup tu rigoles un peu plus parce que j'avais un peu peur que ça soit malaise land par contre le vrai problème j'imagine qu'il y a eu une petite sélection c'est pas ils passent ouais non en fait tout le monde passe ils vont dans plein de villes et ils font placer plein de gens et à la fin il y aura une émission où ils seront tous là et je vais voir à Bruxelles à Paris à Marseille tout ça et le vrai problème pour moi c'est Eric et Ramsey qui sont complètement à côté de la plaque en tout cas j'ai trouvé dans ces trois premiers épisodes je les trouve pas hyper drôles en fait ils sont alors désolé je te coupe non vas-y t'as raison t'as raison ils ont vieilli bien et mal à la fois ces gars je les adore j'adore j'adore H j'adore des films qu'ils ont fait là tout le monde parle d'internale etc etc j'aime leur humour j'aime leur humour encore aujourd'hui et il y a des fois où je les trouve toujours aussi drôles quand ils discutent ensemble quand ils ont un peu des private jokes ils font bien rire et il y a des fois où t'as l'impression qu'ils sont plus dans l'époque c'est assez bizarre comme tu dis ils sont vraiment entre deux étranges dès qu'ils essaient de faire rire t'as l'impression qu'ils se font rire que Ramsey ferait rire que Eric ferait Ramsey et que personne rigole autour ça c'est sûr ça se ressent un petit peu je trouve et le plus gros problème surtout pour moi c'est le découpage des épisodes qui pour l'instant joue sur le fait qu'en fait à la fin d'un épisode tu vois pas souvent ils te mettent un cliffhanger en mode oh là là est-ce que celui-là on va le garder ou pas et en fait du coup c'est un peu relou parce que chaque début d'épisode c'est en fait une fin d'épisode qui ensuite enchaîne sur une nouvelle ville où ils vont refaire un nouveau concours dans une nouvelle ville etc du coup le découpage est hyper bizarre je trouve pas ça très agréable au visionnage et tu sens que c'est un peu un truc en mode putaclic en mode revenez la semaine prochaine voir la suite et du coup je trouve que c'est un peu dommage genre je pense qu'il y avait pas besoin de ça séries, films et jeux vidéo aux news des 30 derniers jours donc un petit peu ce qui a pu être annoncé montré pendant ces 30 derniers jours qu'on a pu voir et qui nous ont un petit peu intéressé et on va commencer tout de suite avec la bande annonce du film Mufasa Cette histoire commence loin par-delà les montagnes et les ombres sur l'autre versant de la lumière Un lion est né sans une goutte de noblesse dans les veines Un lion qui allait changer notre vie pour toujours Mufasa Du coup Mufasa c'est la nouvelle production Disney de films 3D donc ça va être une préquelle au roi lion alors à quel roi lion est-ce que c'est le film d'animation est-ce que c'est le film réel je sais pas ce qui est sûr c'est que c'est une préquelle qui va sortir le 20 décembre donc ça sera un film de Noël qui sera centré autour du père de Simba donc Mufasa c'est réalisé par Barry Jenkins qui a été le réel de Moonlight qui est un film qui était sorti en 2016 qui était très récompensé et c'est aussi le retour pour le meilleur film oui c'est ça exactement et c'est le retour de Beyoncé au casting vocal pour jouer Nala comme dans les premiers films alors moi je les ai jamais vus en anglais donc je savais pas que c'était Beyoncé apparemment ils ont mis en place tout plein de choses notamment pour créer de nouvelles chansons pour le film parce que forcément c'est un film pour le coup ça sera pas une adaptation c'est un vrai nouveau film est-ce qu'on serait pas en train de souffler fort sur le fait que ça va être aux F sur 20 les visuels vous verrez la bande d'annonce ça fait pas rêve on dirait l'âge de glace pour moi c'est très bien alors moi non parce que je trouve que pour une fois c'est bien qu'ils fassent un truc en live action qui soit pas un reddit de ce qu'ils ont déjà fait et que ça soit un truc nouveau un truc qu'on a jamais vu même si c'est un préquel du roi lion avec Mufasa qu'on connait les persos etc etc au moins au moins ils tentent quelque chose et leur animation ouais mais leur animation est quand même magnifique moi j'avais adoré juste qualitativement le roi lion qui était sorti juste au moins je trouve ça au moins ils changent un peu écoute j'entends ce que tu dis mais à partir du moment où j'ai vu un ralenti avec Pumba et Timon qui sautent sur un lion pour mettre une droite c'est bon genre c'est pour marveliser le film passer à autre chose les gars ouais c'est sûr que ça peut tonner un peu mal ouais mais c'est quand même quelque chose qui a fait un peu parler tout comme d'ailleurs la bande annonce la bande annonce de ce mois-ci peut-être celle qui est sortie et qui a fait le plus de bruit celle de Wolverine X Deadpool qui sortira le 24 juillet qui sortira le 24 juillet donc Deadpool 3 entre guillemets sans être officiellement Deadpool 3 c'est Deadpool 3 c'est ça je vais commencer moi j'ai bien aimé les films Deadpool c'est des bons films de toute façon il y a peu de monde qui les ont pas aimés entre guillemets dans le sens où ils reprennent tous les carcans Marvel avec le bon personnage qui fait ça puisqu'il est comme ça de base dans les comics aussi il est drôle il sort du quatrième mur etc etc donc ça on peut se permettre tout ce qu'on veut là-dedans dans les Deadpool il n'y a pas de problème et ce 3 déjà je souffle un peu de Wolverine et de Hugh Jackman j'en ai marre perso j'en ai marre de le voir tout le temps tout le temps lui tout le temps les mêmes choses et je sais pas ça m'a pas j'irai le voir mais ça m'a pas excité de fou cette bande annonce on a pas vu grand chose on les voit se battre on a bien compris qu'ils vont se retrouver qu'ils vont pas être copains au début puis qu'ils vont être copains ensuite oui de toute façon c'est le truc classique de toute façon alors là on va rentrer dans une partie on va un petit peu divulgacher parce que moi je suis allé chercher quelques infos donc si vous voulez vraiment pas d'infos switchez d'une bonne minute parce que là je vais tout balancer d'un coup donc moi je suis allé chercher un petit peu des petites infos notamment je suis allé regarder le casting qui a été annoncé il faut savoir que Jennifer Gunner est de retour en Electra qu'on a aussi le retour de l'acteur de Dante Sabre mais qu'il y a l'info ah bah attends justement je vais y venir qu'on a aussi le retour de l'acteur de Dante Sabre Tyler Mane donc qui était l'acteur de Dante Sabre dans les premiers films du coup X-Men le Dante Sabre du premier film pas le Dante Sabre de Wolverine Origins de Wolverine Origins ok d'accord exactement des premiers films et on a le retour de l'acteur qui jouait Pyro pareil dans la première trilogie X-Men donc c'est Aaron Stanford donc en fait je pense que ça va être une espèce de manière de dire au revoir parce qu'en fait Logan le vrai problème du film Logan de l'époque c'est qu'il faisait pas vraiment la transition entre les X-Men qu'on a connus quelques-uns n'en voyaient aucun et c'était vraiment ciao les X-Men là je pense que vu qu'ils veulent réintroduire les mutants et les X-Men dans l'univers de Marvel le bon moyen c'est de faire revenir les anciens alors je sais pas exactement comment et notamment Jennifer Garner en Electra parce qu'on se rappelle qu'il y a Dardville qui est toujours en préparation Born again en préparation chez Marvel d'ailleurs je sais pas si t'avais vu passer les news ils ont réengagé le mec qui jouait Foggy et alors je me rappelle plus l'actrice qui les accompagne qui est aussi qui est journaliste la Samir ? non elle est journaliste qui est à la blonde la blonde je m'en rappelle plus comment elle s'appelle voilà leur collègue donc l'actrice et l'acteur sont aussi de retour donc on sent qu'ils veulent vraiment aller sur cette vibe là j'entends mais quel rapport entre Electra et les X-Men ou alors je suis pas assez bon pour moi Electra va faire l'espèce de c'est pour rappeler que Dardville arrive d'accord c'est juste ouh attention puis on se rappelle d'un truc c'est que Ryan Reynolds il est hyper fan de toute cette époque là on rappelle pour le dernier film Deadpool il y avait Céline Dion à la BO donc là je pense juste ce qu'il a voulu de Jennifer Garner il s'est dit let's go on va rappeler de Jennifer Garner on va rappeler les acteurs à l'ancienne et on va se faire un petit kiff donc on verra ça se trouve je dis n'importe quoi mais je suis quasiment sûr qu'ils vont être dans le film le film tend vers le multiverse encore une fois donc voilà complètement complètement voilà donc on attend de voir moi j'ai bien aimé la bande annonce j'ai quand même très en fait c'est le film parce que maintenant c'est Marvel en fait c'est le film Marvel qui m'intéresse tous les autres les Avengers c'est tout j'en ai rien à foutre donc on verra bien ouais à voir ça sort bientôt de toute façon ça sort comme j'ai dit au début le 24 juillet donc c'est été film de l'été blockbuster de l'été classique comme d'habitude un Deadpool c'est toujours ça en général c'est en juillet dans ces news des 30 derniers jours on a aussi quelques jeux vidéo évidemment notamment une annonce qui vaudra mais la licence est assez excitante c'est Hunter X Hunter ou Hunter X pour ceux qui disent comme ça comment dire c'est donc c'est un jeu de combat un jeu de combat en 2D c'est ça 2D 3 vs 3 exactement qui s'appelle du coup Nen Impact le Nen on rappelle dans Hunter X Hunter qui est un peu le chakra le qui de Hunter X Hunter on a pas eu de date pour l'instant on a juste eu une annonce et des petites vidéos Axel tu m'as dit que ça t'avait fait penser toi à Marvel vs Capcom un petit peu c'est les mêmes développeurs c'est Hating et Hating c'est les mecs qui avaient adapté Tekken 5 pour PSP auquel on a déjà parlé et qui avaient fait Marvel vs Capcom donc c'est le même design c'est du jeu très aérien avec des grosses attaques on va vite fait passer dessus parce qu'en fait on a vu que quelques images juste ce qu'on peut dire c'est qu'on est content du retour de la licence de Hunter X Hunter en jeu vidéo là on n'est pas content c'est que les visuels qu'on nous a donné pour l'instant c'est pas beau du tout s'il y a un manque d'animation et d'impact dans les coups c'est un peu dommage parce que le jeu s'appelle Nen Impact et il n'y a pas d'impact dans les coups donc c'est un peu décevant mais voilà je ne veux pas trop en dire parce qu'on a juste vu quelques images on vous mettra les images on vous laissera juger et puis on a tendance à voir plus il y a un autre jeu qui est sorti lui par contre ce mois-ci qui a fait pas mal de bruit qui a déjà un million de ventes sur Steam donc il y a déjà un très bon démarrage et qui est aussi disponible sur le Game Pass pour ceux qui l'ont c'est Manor Lords donc Manor Lords c'est un jeu qui est développé par un seul mec qui s'appelle enfin en tout cas le nom du studio ou en tout cas son blase son pseudo je ne sais pas trop c'est Slavic Magic donc sûrement quelqu'un des pays slaves de l'Est de l'Europe un jeu de stratégie de gestion donc un jeu de stratégie entre guillemets qui mêle gestion de village colonie à l'époque médiévale et bataille à la mode Total War c'est assez beau quand même mec pour un jeu de stratégie de gestion on peut zoomer vachement on peut se mettre à la place des personnages comme dans beaucoup de jeux mais c'est fait par un mec et quel taf on en avait déjà parlé c'est le moteur Unreal Engine 5 et en fait ça permet même si tu es tout seul d'avoir accès à plein d'assets en haute qualité au niveau des textures donc en fait ça lui a fait gagner beaucoup de temps je pense sur tout ce qui est réel mais par contre ça n'enlève rien à la beauté du jeu le fait que tu puisses complètement dézoomer sur la carte et rezoomer sur un personnage c'est assez bluffant et je ne savais pas du tout c'est toi qui me l'as appris tout à l'heure que c'était une seule personne qui développait le jeu donc hyper impressionné à noter quand même que c'est un early access qui est sorti donc on n'a pas encore la version finale du jeu on ne sait pas encore quand est-ce qu'elle sortira il va sûrement ce Slavic Magic récolter toutes les infos qu'il peut récolter des premiers joueurs qui vont jouer sur son jeu et essayer de l'améliorer au mieux pour nous faire un truc super à la sortie en tout cas ça présage vraiment du bon et surtout les gens ont suivi comme je disais un million de ventes sur Steam donc vraiment un bon démarrage pour ce type de jeu et on espère que ça va continuer et ça donne un petit coup de fouet à ce monde un peu de la stratégie qui est un peu dans toujours les mêmes jeux les Total War les Hedge of et les jeux de civilisation de création de ville tout ça quoi donc c'est assez cool ça mêle divers gameplay c'est vraiment sympa c'est assez cool on va continuer dans ces news avec un manga Axel tu m'en parleras bien mieux que moi puisque c'est un de tes préférés moi je suis beaucoup moins non pas dans la hype mais dans la série tout simplement je ne me suis pas encore lancé je n'ai pas encore été attrapé par le truc c'est le nouveau Jojo c'est ça donc c'est la partie 9 de Jojo Bizarre Aventure qui s'appelle Jojo Land qui va sortir ou plutôt qui est sorti le 24 avril le premier tome donc c'est la 9ème partie c'est comme d'habitude on suit la famille la famille des Jojo au fur et à mesure des époques et des endroits où ils vont utiliser des stands les stands pour ceux qui ont la référence c'est des esprits qu'ils ont au dessus d'eux un peu à la Shaman King pour ceux qui connaissent et du coup c'est la nouvelle partie ce qui est intéressant avec cette nouvelle partie c'est que je crois qu'en tout cas pour moi c'est mon ressenti c'est la première qui se passe à notre époque donc ça se passe à Hawaï on va suivre deux frères qui sont en gros dans les quartiers un peu pauvres de Hawaï et qui sont obligés de faire des magouilles pour s'en sortir et donc déjà ça se passe après le Covid donc on parle du Covid premier tome 20 premières pages t'as un flic qui arrive qui a pas de masque et on me dit bah pourquoi t'as pas ton masque il y a le Covid etc etc donc déjà ça te recentre direct je trouve dans ça ça recentre le récit dans notre univers donc c'est hyper cool donc non je vous conseille si vous avez jamais lu du Jojo c'est pas toujours facile de commencer par une partie parce que les parties se suivent et en même temps se suivent pas vraiment donc on peut comprendre des choses mais je vous conseille quand même de lire quelques parties avant avant d'y aller mais voilà franchement je vous recommande et une autre recommandation que j'ai ce mois-ci c'est Avengers vs X-Men qui est sortie chez Marvel Pocket le 3 avril c'est une série en deux tomes Marvel Pocket c'est comme les Urban Nomad Comics c'est des comics qui sont normalement sortis en grand format à 30 euros qui là sont réduits à des plus petits formats souvent autour de 5-10 euros donc là c'est en deux tomes il n'y a que le premier tome qui est sorti comme je l'ai dit c'est Avengers vs X-Men le Phoenix qui est de retour sur Terre et du coup les Avengers et les X-Men doivent s'allier ou pas pour pouvoir se battre et ça va faire un peu reddit avec Civil War pour ceux qui connaissent et pour toi Robinson qui connaissent à ce côté un peu Iron Man et Captain America qui veulent contrôler un peu ce qui se passe et puis les X-Men qui disent oh là là mais attendez nous on est une famille on fait les choses à notre manière donc c'est très bien dessiné et je vous recommande parce que vraiment pour le prix c'est cadeau c'est tout ce que j'aime en plus et on terminera ces news des 30 derniers jours par une news moi qui m'a fait extrêmement plaisir et je pense aussi à tous les fans de basket notamment et de sport c'est à dire que dans le cadre de la NBA tout simplement depuis quelques années pour s'exporter et pour faire un peu de pub à la NBA il y a certains matchs qui se font à l'international à Londres ou à Paris notamment ça fait deux ans qu'il y a un match à Paris deux fois par an et l'année prochaine ils ont annoncé non pas un mais bien deux matchs à Paris et deux matchs avec quelle équipe ? l'équipe de Victor Wemba Niyama la nouvelle star française donc les San Antonio Spurs qui affronteront l'équipe de Indiana l'équipe des Pacers de Indiana à Paris donc deux matchs entre les mêmes équipes parce qu'on sait qu'en NBA il y a plusieurs matchs contre les mêmes équipes donc là il y en a deux qui se feront à Paris donc les fans français pourront voir Wemba Niyama la nouvelle pépite française cette fois-ci à Paris sur les terrains pour nous éblouir et ça fait plaisir tout simplement on le verra au Giono sûrement et puis ensuite on le verra l'année prochaine c'est ce que j'allais dire de toute façon enfin on va le voir au Gio pour ceux qui iront au Gio à Lille mais oui c'est sympa après ça va être très cher je sais que ça sera ah oui non non mais là je parle même pas d'y aller ou quoi que ce soit voilà moi qui suis sur Paris c'est vrai que bon j'aurais bien aimé après c'est voilà puis c'est le genre de match où la moitié de la salle est remplie par des influenceurs et autres personnes invitées par l'ANBA et toutes les marques personnelles faut pas se leurrer c'est beaucoup de comme on a dit c'est pour la communication donc ça marche dans les deux sens c'est très très cher et ça c'est une chose qui est très dure à accéder mais bon ça fait quand même plaisir et voilà ça permet de voir OMB le boss chez nous c'est vrai que ça va être sympa pour continuer cette wishlist on va parler de notre actu commune quelque chose qu'on a vu tous les deux et qu'on a même vu tous les deux ensemble en physique cette fois-ci contrairement à d'habitude on n'habite pas forcément dans les mêmes villes maintenant Axel et moi c'est le film The First Slam Dunk qui va sortir en DVD dans quelques temps et qu'on a pu voir nous un petit peu plus tôt le film The First Slam Dunk qui est tiré du manga Slam Dunk qui a été écrit et dessiné par Takeiko Inoue l'auteur célèbre de plusieurs séries notamment Vagabond et sa dernière série en date Real Axel on l'a vu tous les deux on peut dire qu'on a été bluffé par une première chose déjà c'est l'animation ouais moi quand j'ai vu les premières news sortir avant que le film sorte les premières images déjà il faut savoir que tout est en 3D et que en fait c'est l'auteur Takeiko Inoue qui a travaillé avec les équipes pour essayer d'avoir un rendu 2D le plus proche possible de son dessin de base et j'étais hyper sceptique je me disais non non la 3D c'est une honte quand tu vois le trait du mangaka je trouvais que c'était honteux c'était pas le seul c'est un peu plus proche et puis force est de constater que c'est le plus beau film d'animation que j'ai vu en tout cas un des plus beaux que ce soit au niveau des couleurs de l'animation en fait tu comprends pourquoi ils ont utilisé la 3D parce qu'en fait c'est ce qu'on s'est fait à réflexion en mettant le film tu ressens tous les impacts tous les quand les corps se touchent vu que c'est de la 3D tu as vraiment ce ressentiment que ça se touche tu ressens les accélérations ils utilisent des angles que tu n'as pas l'habitude de voir parce que justement la 3D leur permet d'utiliser des angles là donc de déformer l'image etc non mais à toi de me dire ce que tu en as pensé mais moi j'étais en tout cas au niveau de l'animation mais bluffé ouais non sur l'animation c'est ça c'est bluffant les maillots qui bougent avec le vent entre guillemets avec le mouvement des joueurs tout simplement c'est ça ça rend bien la sueur c'est quelque chose qui est toujours compliqué à faire en animation en dessin l'eau et les gouttes etc là franchement on la voit perler sur le corps des joueurs et c'est vraiment ouais on voit de la sueur quoi et les mecs ont chaud on sent qu'ils ont chaud on sent qu'ils sont au 3ème carton du match et que ça avance etc etc et donc ouais niveau animation c'est assez bluffant les effets comme t'as dit il y a des effets où tu t'attends pas à voir ce que tu vois et tu le vois quand même enfin c'est assez surprenant donc là dessus vraiment une super réussite c'est la chose entre guillemets qui faisait un peu peur aux gens c'était le type d'animation et en tout cas là dessus il n'y a pas de problème un problème ou pas il y en a peut-être un c'est sur l'angle qui a été choisi pour nous raconter cette histoire en effet le manga slam dunk met au centre de son histoire un personnage principal qui est Sakuragi le bon enfin notre ami le bonzerou donc un joueur de basket avec les cheveux rouges qui à la base est une petite frappe de lycée qui fait des conneries c'est ça et qui est plutôt débutant en basket en plus en fait qui est nul à chier et qui n'a jamais joué au basket même c'est ça et qui tombe un peu amoureux entre guillemets d'une fille du lycée qui elle est soeur du capitaine de l'équipe de basket et donc pour la séduire en quelque sorte il va s'inscrire dans l'équipe de basket aimer ça et progresser petit à petit et c'est cette histoire un peu shonen d'un mec qui s'inscrit et qui commence de zéro pour grandir alors qu'il est con mais il a des particularités physiques impressionnantes évidemment évidemment pour le coup ce film n'est pas basé sur Sakuragi il est basé sur Ryota Miyagi qui est le meneur de l'équipe qui est aussi dans le manga qu'on voit énormément dans le manga mais qui n'est jamais au centre de l'histoire et là pour le coup c'est son histoire qui est choisie on va varier entre scène de match scène de flashback donc pour ceux qui ont lu le manga le match c'est le dernier qu'on voit dans le manga j'en dirais pas plus pour ne pas divulgacher mais on voit le dernier match c'est ça en fait le découpage c'est tout le match et en filigrame t'as les flashbacks etc avec l'histoire de Ryota et donc son évolution à lui dans la vie et son évolution à lui qui se transmet aussi dans le match et donc du coup pareil comment il progresse dans ce match comment il apprend de ses erreurs etc et c'est pareil est-ce que toi t'as aimé le fait de ne pas prendre le personnage principal habituel et de nous en montrer un autre simplement en fait j'ai préféré cet angle là plutôt que l'angle de prendre le dernier match du manga parce que je trouve que cette façon de faire ça te permet déjà de créer un vrai film c'est-à-dire pas juste de raconter un moment du manga parce qu'il te raconte de nouvelles choses et t'as un peu un espèce de drame qui se dessine en fond de match donc t'as vraiment un découpage qui serait comme dans un film plus classique on va dire ça te permet aussi de réinstaller certains personnages pour ceux qui ne connaissent pas du tout l'histoire donc ça laisse le temps que tu redécouvres les personnages surtout que tous les rythmes au niveau des gags etc tout est hyper bon et puis et puis du coup ça permet de raccrocher les gens qui n'ont jamais lu le manga donc c'est vraiment l'histoire de dire ah le film c'est le dernier tome du manga quasiment mais pour ceux qui n'ont jamais rien lu on va vous mettre un peu d'histoire en plus inédite pour que ceux qui eux ont déjà vu ont déjà lu le manga ait aussi un truc un peu inédit donc je trouve ça hyper malin c'est pas forcément l'angle que j'aurais choisi je trouve pas que ça soit génial mais c'est malin et au final ça permet à tout le monde de voir le film c'est malin comme tu dis tout le monde peut le voir après ça remet pas tous les personnages non plus dans l'histoire notamment par exemple Sakuragi on se rend bien compte que c'est un abruti qui est marrant et qui n'est pas très fort mais qui a des trucs qui est très physiquement impressionnant mais on comprend pas d'où il vient on sait pas trop son histoire dans le film si on voit que le film entre guillemets les deux personnages les plus importants du manga entre guillemets qui sont Sakuragi du personnage principal et Rukawa sont rivales en quelque sorte là pour le coup sont je dirais pas en second plan mais sont un petit peu en second plan par rapport à à notre héros du film donc Miyagi et d'autres joueurs Mitsui ou bien Akagi qui sont les pivots et celui qui shoot à trois points même si on sent qu'à la fin du film quand même ça se concentre quand même sur O2 t'as vraiment toute une scène qui est géniale d'ailleurs où nous on a fait c'était génial genre la scène s'est passée et on s'est regardé on a fait c'était trop bien donc non parce que les timings encore une fois comiques sont bons l'animation est bonne etc donc en tout cas on s'est fait emporter on ne peut que vous recommander cette pépite je pense ouais clairement clairement allez-y de base moi je suis moi et Axel mais on est fan du manga plus romançon quand même au niveau de ce manga là voilà c'est quelque chose qui m'a construit un peu ma cultureux manga aussi c'est un mix Sakuraji c'est un peu un Onizuka un GTO il a la même façon de penser un peu qu'Onizuka il est un peu un peu fou dans sa tête et quand il sait pas trop quoi faire il met un coup de boule quoi c'est ça donc c'est très dans l'humour et en même temps ça avance et là pour le coup cet angle de Miyagi nous met beaucoup plus dans le cadre familial et le cadre triste tout simplement et la tragédie plus que la comédie de ce que peut être ce manga il est fort Inoue il est très fort on va très très rapidement le faire un clin d'oeil mais il a quand même sorti des séries après Slam Dunk Slam Dunk était son premier manga ensuite il y a eu Vagabond qui est une série classique dans l'univers du manga Axel vous en parlera très très bien si jamais un jour vous souhaitez plus d'informations et ensuite après Vagabond il y a eu Réal donc Real qui est aussi un manga sur le basket mais cette fois-ci avec le prisme de personnes en situation de handicap donc qui jouent au handi-basket etc et donc c'est vachement cérébral vachement intéressant c'est un mec qui touche un peu à tout qui touche à la fois au manga de sport à la fois au shonen à la fois au seinen enfin il sait un peu tout faire je trouve ce idoué non non c'est vraiment c'est un des plus grands artistes de sa génération je pense très large parce que tout ce qu'il fait c'est bon ouais c'est clair c'est ça c'est qu'il se diversifie beaucoup et tout est très très bon conclusion si vous aimez l'animation allez-y si vous aimez Slam Dunk allez-y si vous aimez le basket allez-y en gros allez-y il n'y a pas de aucune restriction puis en plus Slam Dunk qui a été réédité en grand format etc encore ils ont été ré-réédités oui ré-réédités il y a deux ans ils ont sorti une belle édition mais qui était classique manga classique et là ils viennent de sortir un et ça s'appelle plus Slam Dunk si je ne dis pas de bêtises et c'est un peu la perfecte édition donc ça c'est les plus gros c'est les plus gros tomes et les pages sont plastifiées donc de très bonne qualité c'est top c'est trop bien quoi ouais voilà exactement voilà on a été plus rapide sur Slam Dunk qu'on a pu l'être sur Dune Partie 2 mais en même temps ce n'est pas le même type de film ce n'est pas le même type d'oeuvre mais donc on est quand même très très dithyrambique sur ce manga et on va terminer cette wishlist par quelques attentes pour le mois prochain plus ou moins excitantes pour chacun de nous on va commencer par les jeux vidéo Axel parle-nous de Hellblades 2 s'il te plaît qui sortira le 21 mai alors de façon très succincte Hellblade 2 c'est un jeu qui était sorti sur Xbox il y a quelques années Hellblade 1 du coup oui Hellblade 1 pardon qui était sorti il y a quelques années alors malheureusement je n'ai plus le nom du studio c'est my bad mais tout le truc c'est que c'était une petite équipe et ça traitait beaucoup de la maladie mentale au sein d'un univers fantastique assez sombre donc l'univers un peu viking etc et cette fois-ci le studio revient avec Hellblades 2 qui cette fois-ci est chapeauté par Microsoft derrière tout ça le studio c'est Ninja Theory voilà Ninja Theory et voilà on a très hâte parce que les visuels donnent vraiment très envie alors ça va être scénarisé en plus ça sort sur sur le Game Pass il me semble c'est un jeu Xbox donc c'est une exclue Xbox donc normalement ça sort forcément sur le Game Pass et PC oui bien sûr donc moi j'ai très très hâte ça va être très très narration ça va être encore une fois vachement dans la tête du personnage avec une grosse emphase sûrement sur les combats et sur l'univers mais aussi sur le côté psychologique du récit donc j'ai très très hâte et on vous en reparlera sûrement un autre jeu qui va sortir cette fois-ci c'est officiellement étonnamment le 28 mai sort Multiversus alors quand je vous dis ça vous dites mais attends ce jeu est déjà sorti et il est déjà mort et en fait il est sorti il y a maintenant deux ans quasiment et c'était donc la bêta entre guillemets l'early access tout le monde y a joué tout le monde l'a essayé il a fait des pics incroyables sur Steam et sur plein d'autres sites et il est tranquillement redescendu de son piédestal et mort doucement pour plein de raisons différentes notamment un manque de suivi à l'époque du studio sur les ajouts tout simplement pas forcément les ajouts de personnages mais pour le coup il y en a quelques-uns qui étaient sortis mais les ajouts de choses à faire de trucs à faire dans le jeu il n'y avait vraiment pas beaucoup de choses il sort donc deux ans après là le 28 mai la hype est morte clairement mais vu ce qu'il a fait quand il est sorti il y a deux ans si ils ont bien bossé qu'ils ont rajouté un peu de roster et qu'ils ont ajouté des parties classées ce genre de choses à voir ça peut péter pour moi il faut le roster il faut qu'ils fassent péter le roster c'était leur point fort de base ouais mais les premières images qu'on avait vues à l'époque on se rappelle quand même qu'ils ont la licence Harry Potter et la licence Seigneur des Anneaux on se rappelle qu'il y avait des images où on voyait les personnages de ces licences là dans la bêta qui sont sortis il y avait littéralement aucun personnage de ces licences non mais il y avait d'autres licences t'avais Game of Thrones t'avais Scooby-Doo enfin t'avais des grosses licences t'as Aria de Game of Thrones qu'on ne reconnait même pas parce qu'ils la font en animation pour moi c'était vraiment enfin j'avais l'impression de pas assez j'avais l'impression que le jeu oui mais c'était une bêta c'est ça mais quand ils nous l'ont vendu à l'époque ils nous l'ont pas vendu comme une bêta oui clairement c'était spécial c'était la sortie du jeu et comme le jeu s'est un peu ramasse ils se sont dit allez on recommence on reprend les mêmes et on recommence donc j'attends de voir par contre c'est free to play il me semble j'espère et c'est du 2 vs 2 donc c'est quand même intéressant le seul problème c'est que est-ce que c'est pas trop tard parce qu'on me rappelle que Riot Games ils arrivent avec leur jeu de combat 2v2 compétitif free to play qui s'appelle 2x KO alors ça va sûrement pas arriver cette année mais je pense qu'au début de l'année prochaine on va en entendre parler et on devrait avoir une date donc c'est le moment là de sortir ouais puis alors c'est du 2 vs 2 les deux jeux mais pour le coup c'est deux jeux différents là c'est un platformer fighting à la Smash Bros où on doit s'éjecter des trucs et donc c'est beaucoup on se mouvoie beaucoup plus sur la map enfin on bouge beaucoup plus sur la map en haut en bas c'est vertical c'est horizontal qui est vraiment cool d'ailleurs le gameplay on l'a beaucoup apprécié ah oui non mais le gameplay est bon vraiment ce qui a tué la hype c'est les développeurs faisaient rien et puis il n'y avait pas de partie classée les gens une fois que les gens avaient saigné le classement le faux classement qu'il y avait dans les parties en ligne classiques ils en voulaient plus on veut se classer on veut se mesurer aux autres et on ne pouvait pas le faire c'est ça c'est le genre de jeu en fait qui est un peu type jeu service et pour ça il faut qu'il y ait un suivi exemplaire clairement et ce n'était pas le cas à la sortie et surtout qu'ils ont tellement de licences qu'ils peuvent très bien se calibrer comme font certaines licences sur les sorties des jeux des films des machins pour hop je vais rajouter tel personnage parce qu'il y a la série qui sort hop je vais rajouter tel truc c'est ce qu'il faut faire c'est ce qu'il faut faire donc j'espère qu'ils vont être malins ils avaient réussi à nous hype avec Lebron James et tout je me rappelle quand il était sorti mais Warner en ce moment ils font des très mauvais choix pas au niveau jeux vidéo on verra bien enfin si remarque si au niveau jeux vidéo les derniers jeux Batman excuse moi c'est pas ça non plus le dernier Suicide Squad c'est pas ça non plus donc j'ai peur à cause de Warner mais par contre le jeu on vous le recommande je pense de toute façon c'est gratuit allez-y testez c'est clair en tout cas le gameplay est bon ça y'a pas de souci non le gameplay est bon ça y'a rien à redire on va enchaîner ses attentes un peu plus rapidement avec le cinéma on a un premier film qui est The Fall Guy avec mon acteur préféré Ryan Gosling Emily Blunt aussi comme actrice et aussi Aaron Taylor-Joson ça sort le 1er mai 2024 donc au tout début du mois c'est l'histoire d'un cascadeur et qui un peu comme tous les cascadeurs voilà il est un peu dans l'hésitation il veut un peu plus dans sa vie et un jour il va lui arriver plein de choses voilà c'est un film c'est un blockbuster un peu marrant je sais pas trop de quoi il va le retourner je me suis pas trop intéressé au film mais quand même ça fait un peu parler ouais ça va être sympa le casting est sympa moi ça me donne un peu envie oui et puis moi quand il est Ryan Gosling je suis assez content en général ouais puis Emily Blunt aussi moi j'aime beaucoup donc non non c'est cool on a aussi la suite de la planète des singes donc ça va s'appeler le planète des singes le nouveau royaume donc la suite de la trilogie qui était sortie il y a quelques années qui avait repris ce qui était déjà la planète des singes et qui l'avait remodelé un petit peu avec notamment César notre héros qui était un singe tout simplement et qui était joué entre guillemets par Andy Serkis notre gollum national c'est ça moi j'en parle parce que j'ai adoré cette trilogie je la trouve très bien pour une première chose déjà qui est que c'est un blockbuster américain et la moitié du film est sous-titrée parce que les singes ne parlent pas ils parlent en langage des signes et rien que ça on n'a pas l'habitude de voir ça dans les films on doit se concentrer pour regarder un blockbuster et moi j'aime bien je trouve ça cool c'est vrai t'as raison j'avais même pas tilté c'est vrai t'as raison en tout cas personnellement j'avais adoré la première trilogie l'abandonnement là me fait un petit peu plus peur avec le fils de César et tout machin bizarre un peu c'est réalisé par Westball et on verra bien ce que ça donne moi j'irai le voir en tout cas parce que je suis intéressé et on termine ses attentes cinéma par ma plus grosse attente de ce début d'année et peut-être de cette année qui est Furiosa on en a parlé dans la dernière wishlist qui sortira le 22 mai toujours réalisé par George Miller dans son Man Max World entre guillemets Multiverse World donc c'est George Miller c'est Anna Taylor-Joy qui jouera Furiosa l'actrice qui joue notamment dans le jeu de la dame sur Netflix et on a un casting assez fou avec Chris Hemsworth en méchant Thor en méchant j'ai hâte de voir ça Tom Hardy notre Man Max qui reviendra au casting je sais pas trop sous quelle forme il est marqué sur le casting du film en tout cas ah bah c'est qu'il y aura un Max dans le film alors ça veut dire même s'il va faire juste une apparition on sait pas trop mais il est marqué sur le casting du film ah trop bien je suis content c'est cool j'avais adoré Man Max Fury Road peut-être un de mes films préférés ever j'avais trop aimé ce film j'avais adoré le personnage de Furiosa donc je suis je suis tout oui et prêt à m'asseoir dans le cinéma bah plus ça se rapproche plus j'ai envie aussi donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner peut-être je serais très déçu j'en sais rien pour ça j'ai pas trop d'attente voilà B.A. me plaît ça a l'air d'être déjanté comme l'était le 1 l'univers est toujours aussi fou et original je trouve c'est un post-apo qui quand même on le voit peu quand même je trouve ce post-apo bah avant mais là comme on en parlait dernièrement c'est vrai que le désert et le post-apo ça revient en force mais clairement oui même dans les premiers Mad Max les premiers Mad Max c'était exact alors peut-être pas le tout premier mais dès le deuxième t'as exactement cette ambiance avec la voiture Max les Wasteland un peu comme dans Fallout et tout donc non non c'est une belle licence et on est très content que George Miller la remette sur le devant de la scène clairement et on a donc fini avec toutes ces recommandations pour le mois prochain on espère que vous y avez trouvé votre bonheur on vous remercie déjà nous deux pour les retours sur les deux derniers épisodes de Divulgaché que ça soit sur Gentleman ou encore plus récemment sur Fallout voilà on espère que ça vous plaît nous ça nous plaît beaucoup de continuer à faire ça on avance on kiffe faire ça avec vous donc on espère que vous suivez et que ça continue comme ça on vous retrouve le mois prochain pour un nouveau Divulgaché et une nouvelle wishlist salut à tous salut à tous salut à tous salut à tous Sous-titrage ST' 501 ... 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